bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tp c'est à dire travaux pratiques qui a pour objectif de vous apprendre à maîtriser l'application keynote je vous conseille de regarder tout d'abord la première vidéo qui concerne la présentation de cette application afin de pouvoir apprendre la théorie avant de passer à la pratique ici l'idée est donc de mettre en pratique ce qui a été vu dans la première vidéo pour cela vous pouvez télécharger le keynote que j'ai devant moi grâce au lien qui est dans la description de la vidéo ce keynote contient déjà six diapos ou slides que nous allons utiliser pour réaliser ce tp chaque diapo contient des instructions qu'il me faut afficher pour cela je vais appuyer sur ce bouton ici pour afficher les notes de l'intervenant première consigne ajouter une animation pour faire apparaître le titre je commence tout d'abord par activer la modification du document en appuyant sur ce bouton et je touche le titre du diaporama donc le système solaire quand je touche j'ai un menu qui apparaît avec un bouton animé on me demande de réaliser une animation de ce titre je peux créer une animation qui se lancera au début de mon diaporama ou alors lorsque je touche l'écran ou enfin lorsque je change de diapositive là je cherche à créer une animation d'entrée donc je vais appuyer sur ce bouton je vais choisir l'animation clavier pour donner l'impression que le texte est écrit à l'ordinateur une fois que j'ai choisi mon animation j'appuie sur ok on me demande ensuite d'ajouter une transition vers la diapositive suivante pour cela je vais toucher la vignette située à gauche et je touche transition je peux choisir l'animation que je veux je vais choisir ici dévoilement j'appuie sur ok pour valider donc là j'ai réalisé une animation du titre ainsi qu'une transition entre la première diapositive et la seconde diapositive j'ai respecté toutes mes consignes je passe à la diapositive numéro 2 ajouter de l'audio enregistre ta voix qui lit le texte pour ajouter ma voix j'appuie sur le plus en haut à droite et je choisis enregistrer l'audio j'appuie sur le bouton pour commencer l'enregistrement la terre et la troisième planète par ordre d'éloignement au soleil et la cinquième plus grande du système solaire bien j'ai fait une erreur c'est pas grave je vais pouvoir modifier ma prise et corriger je peux vérifier ma prise je peux maintenant continuer mon enregistrement aussi bien par la masse que le diamètre par ailleurs elle est le seul objet céleste connu à abriter la vie j'appuie sur insérer pour mettre mon audio dans la slide ou dans la diapositive je peux le mettre n'importe où ajoute une transition métamorphose la diapositive suivante alors la transition métamorphose elle est un petit peu spécial puisque keynote va essayer de voir quels sont les objets qui sont similaires dans les deux diapositives et réaliser une transition de taille d'échelle entre les diapositives je vais vous montrer par exemple si je lance ma diapositive j'ai mon audio qui se lit et rien qui ne se passe donc là je vais toucher ma diapositive pour ajouter ma transition métamorphose et voilà le résultat keynote a compris qu'il y avait la terre sur les deux diapositives donc il va réaliser une transition tout douce entre les deux diapositives j'appuie sur ok je vérifie ça fonctionne j'ai respecté toutes mes consignes donc je passe à la diapositive numéro 3 enregistre l'audio donc là je recommence j'appuie sur plus pour enregistrer l'audio situé ici la lune est l'unique satellite naturel permanent de la terre il s'agit du cinquième plus grand astre naturel du système solaire et du plus grand des satellites planétaires par rapport à la taille de la planète autour de laquelle il orbite j'appuie sur insérer à nouveau et je mets mon audio dans la diapositive lorsque je lance le keynote pour vérifier le résultat l'audio ne se lance pas c'est tout à fait normal il faut que j'appuie sur l'écran pour entendre l'audio pour sortir du mode présentation je fais un pinch je vais maintenant ajouter une animation pour faire graviter la lune autour de la terre pour ça je touche la lune et je fais animer là je vais choisir une action c'est à dire que l'animation va se lancer au moment où je vais toucher l'écran de l'ipad je choisis créer un chemin et là je dessine une orbite tout autour de la terre voici l'aperçu j'appuie sur ok pour valider et encore ok ici on me demande encore d'ajouter une transition métamorphose donc pour cela vous l'avez compris je touche la diapositive et j'ajoute transition métamorphose voici le résultat lorsque j'appuie sur ok vous voyez que keynote me propose de dupliquer la diapositive j'en ai pas besoin donc je fais annuler la transition va fonctionner quand même dans la diapositive suivante sur apollo 11 je dois détourer l'image de la saturn 5 c'est à dire que je dois retirer le pourtour blanc de cette image j'appuie sur l'image et je vais choisir l'outil pinceau qui me permet de modifier les caractéristiques de l'image j'ai le choix entre style images ou dispositions je me mets bien sur images et je choisis alpha instantanée là je peux toucher une couleur dans mon image faire glisser mon doigt afin de retirer cette couleur je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien j'appuie donc sur le blanc et je vais faire glisser mon doigt à droite ou à gauche et vous voyez que je passe avec un fond bleu plus je vais faire glisser mon doigt plus l'image va devenir bleu c'est à dire que tout ce qui devient bleu va être retiré in fine de la composition là je vais faire attention de choisir uniquement le blanc qui se tient en arrière plan de la fusée donc là je me mets à 7% environ et je relâche appuie sur ok vous voyez que j'ai détouré l'image pas besoin de logiciel de retouches photo je dois maintenant réaliser une réduction de la taille de la fusée ainsi qu'une rotation puisque la fusée va aller de la terre à la lune l'appui avec un doigt sur la fusée et avec l'autre doigt je la fais tourner je réduis un peu sa taille en touchant les bords de l'image je la mets sur la terre ensuite je vais réaliser une animation pour que la fusée aille sur la lune j'appuie dessus et je fais animer je choisis ensuite ajouter une action pour créer un chemin qui va me permettre de faire aller la fusée jusqu'à la lune je regarde l'animation ça me paraît très bien donc je fais ok il me reste une tâche dans cette diapositive c'est ajouter de l'audio donc c'est parti je vais faire enregistrer l'audio je dois enregistrer le texte qui est juste ici les hommes se sont posés sur la lune pour la première fois le 21 juillet 1969 avec la mission apollo 11 j'appuie sur arrêté j'insère mon son je passe à la diapositive suivante puisque j'ai rempli tous les objectifs ajoute une métamorphose en touchant cette diapositive pour la dupliquer alors là c'est un petit peu différent de ce qu'on a fait précédemment c'est à dire qu'on va devoir dupliquer cette diapositive pour faire une transition entre les deux une fois la diapositive dupliquée réalise un zoom sur neil hamstrang alors j'appuie sur la diapositive et je touche transition je fais ajouter une transition et je touche métamorphose là forcément ce que fait keynot c'est qu'il me fait une transition entre cette diapositive et cette diapositive là comme il n'y a aucun point commun entre les deux il me fait en fait un fondu pour corriger cela j'appuie sur la diapositive à nouveau et sur dupliquer vous voyez qu'il me crée une copie de ma diapositive j'appuie sur ok là j'ai donc deux diapositives identiques mais j'ai une transition métamorphose entre les deux je dois réaliser un zoom sur neil hamstrang c'est à dire que quand je vais toucher l'ipad l'image va zoomer vers cet astronaute j'appuie donc sur la seconde diapositive puisque c'est là que je veux aller je touche l'image et grâce aux outils qui me permettent de modifier la photo je vais zoomer à l'intérieur pour afficher neil hamstrang je vais vérifier que ma transition se passe bien je sélectionne la diapositive numéro 5 et j'appuie sur lecture si je touche l'écran je vais avoir un zoom sur neil hamstrang je pinche pour sortir du mode lecture et il me reste enfin quelques exercices sur la dernière diapositive ajoute de l'audio enregistre ta voix donc c'est reparti neil hamstrang est l'astronaute qui fut le premier à poser le pied sur la lune en 1969 j'appuie sur insérer je dois sélectionner ensuite tous les textes et la photo pour les regrouper ça c'est très simple pour regrouper des éléments dans keynote j'appuie sur un élément puis sur un deuxième puis sur un troisième tout en maintenant le premier appui je ne relâche rien lorsque je relâche là cette fois ci je peux grouper comme maintenant tous ces éléments sont au sein du même groupe je vais faire une animation à la sortie de mon diapositive c'est à dire à la fin de ma présentation pour que ces éléments disparaissent et j'appuie sur ok j'ai terminé ma présentation j'ai terminé mes objectifs je dois maintenant exporter le travail sous la forme d'une vidéo pour ça j'appuie sur les trois petits points en haut à droite je fais exporter et vous voyez que j'ai l'option vidéo je laisse les paramètres par défaut la création de la vidéo va prendre quelques secondes voire quelques minutes suivant la puissance de votre ipad je peux ensuite enregistrer la vidéo dans ma pellicule photo voici maintenant le résultat du travail en vidéo avec un peu de musique la terre est la troisième planète par ordre d'éloignement au soleil et la cinquième plus grande du système solaire aussi bien par la masse que le diamètre par ailleurs elle est le seul objet céleste connu à abriter la vie la lune est l'unique satellite naturel permanent de la terre il s'agit du cinquième plus grand astre naturel du système solaire et du plus grand des satellites planétaire par rapport à la taille de la planète autour de laquelle il orbite les hommes se sont posés sur la lune pour la première fois le 21 juillet 1969 avec la mission apollo 11 neil hamstrong est l'astronaute qui fut le premier à poser le pied sur la lune en 1969 si ce genre de contenu vous plaît laissez un commentaire ou un pouce bleu abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à bientôt et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à bientôt